... Si nous sommes la conscience et la présence, comment ça se fait qu'on n'a pas accès au monde entier, à l'univers de façon simultanée ? Enfin, être par toi en même temps, en fait. Parce que c'est assez local, finalement. Ben non. Quand tu sens que tu es la conscience, tu te sens non localisée. Tu te sens bien qu'elle n'est pas localisée. Tu te sens bien que le ici, le jeu n'est pas localisé. Pardon. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, vous êtes en train de bouger la caméra. Vous vous asseyez là. Et vous fermez les yeux. Voilà. Et vous méditez avec nous. Merci. Donc, le lieu de la conscience, je, il est illimité. Est-ce que ça, c'est OK ? Est-ce que tu sens que je est illimité, déjà ? Ben, je sens qu'il y a cet espace. Oui, cet espace, est-ce qu'il est limité ? Oui. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il est limité ? Explorons cela. Mais parce que je n'ai pas accès, par exemple, à toutes les expériences que chacun a, par exemple. Non, mais quand tu as conscience de ce que tu es en train de dire ? Oui. D'accord. Et toute expérience que tu peux avoir, celle de connaître les expériences ou les sensations de ton corps, ou ce que les autres pourraient dire de leurs propres expériences, elles apparaissent toujours dans cette conscience ? Oui. Donc, toutes les perceptions sont transitoires. Oui. Toi, qui as conscience des perceptions transitoires, tu n'es pas transitoire. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est très important de réaliser, ça. Ensuite, il ne semble pas qu'on ait accès. Tu n'as pas accès à mes pensées en ce moment. Je n'ai pas accès aux tiennes. Il y a peut-être des phénomènes qui peuvent parfois nous surprendre, mais apparemment, nous n'avons pas accès. Et je n'ai pas les mêmes perspectives. Parce que je ne dispose pas, mon corps n'est pas localisé au même endroit que toi dans le monde. et les perceptions, elles passent par un cockpit qui est différent. Mais la question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce qui est conscient ? Des sensations qui, elles, sont différentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que bien que nous ayons, toi et moi, des pensées différentes, peut-être des croyances différentes, peut-être des croyances politiques, économiques, esthétiques, des goûts culinaires différents, etc. Au fond, nous pouvons découvrir en cet instant-là que toi et moi, notre nature profonde est la même. Parce que quand on découvre que la conscience est illimitée et qu'on en fait l'expérience, il n'y a rien qui te fait dire qu'elle est personnelle. Elle n'est pas localisée dans un corps. C'est le corps qui apparaît dans la conscience, dans ton expérience directe. Les pensées, les sensations, tout ce que tu peux savoir comme savoir relatif apparaît dans cette conscience. Et moi aussi, de mon côté, chacun d'entre nous, nous pouvons éprouver cela. Et donc, ça c'est extraordinaire parce que du coup, on peut s'entendre, toi et moi. On peut être très, très intime, parce qu'on sait que toi et moi, on est les mêmes. C'est pour ça que je peux... Et tu pourrais me dire aussi, si tu comprends que cette conscience, elle est paix, joie, amour, tu pourrais me dire, je suis la présence que tu es. Ou je suis la même conscience que tu es par laquelle tu connais ton expérience. La connaissance par laquelle mon expérience, qui est différente de la tienne, c'est la même connaissance. Et je pourrais même te dire, puisque cette connaissance, elle est amour, elle est intime avec tout ce qui apparaît, je pourrais dire, Sylvie, tu es l'amour. ou pas Sylvie, mais ce que tu es vraiment, tu es, avec un majuscule, l'amour avec lequel je t'aime. Nos expériences étant différentes, nos pensées étant différentes. Et quand on est capable de dire ça à chaque être humain, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il pense, parce qu'on sait que derrière son masque et derrière son fatras de pensée, d'ignorance, il y a cette même conscience. Oui, mais alors, la conscience, ça change la donne. Elle passe à travers, on va dire que c'est un transistor où, je ne sais pas moi, le corps est quelque chose qui émet et reçoit, mais elle passe à travers, comme tu dis, c'est un appareil organique, en fait. La conscience, non, ce n'est pas du tout un appareil. Non, mais elle passe par ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas accès à tout. La conscience, c'est accès à tout. Oui, à la conscience, et accès à tout, mais dans nous, la conscience telle que nous l'éprouvons, les informations que l'on reçoit passent par ce corps mental-ci. Donc, nous ne disposons que d'un certain nombre d'informations. Ça, c'est vrai. Et c'est là-dessus que je buggais. Je me suis dit, mais comment ça se fait que si la conscience, elle est partout, comment ça se fait qu'on n'a pas accès à tout, finalement ? Oui, mais effectivement, c'est intéressant comme question. C'est une question profonde. Mais la conscience passe effectivement par des filtres de perception qui sont différents selon chaque organisme corps mental. et donc la différence, elle est liée à l'organisme corps mental et des informations qui sont là et qui font, on va dire, office de filtrage. Mais quand on fait refluer la conscience vers elle-même, on découvre en chacun de nous son infinitude, non ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne pourrait pas gérer d'avoir accès à tout. Ce serait totalement ingérable. Qui c'est qui parle ? C'est moi. C'est Véronique. Ah oui, Véronique, pardon. Effectivement, ce serait ingérable. Et d'ailleurs, il est prouvé scientifiquement depuis une dizaine d'années que ce que l'on perçoit du monde n'est pas du tout le monde. Et c'est quelque chose qui nous permet de maintenir un organisme corps mental pendant une certaine durée qui est donc favorable, entre guillemets, à la survie du corps. Ce que l'on perçoit du monde n'est pas du tout le monde réel. Ce qui apparaît sur notre tableau de données, ce qui nous est donné du monde, au niveau couleurs, formes, sensations, odeurs, etc. Ça ne correspond pas à ce que le monde est. Si l'on voyait le monde à travers notre corps tel qu'il est, alors on se fonderait dans la soupe anthropique des États. On mourrait. On ne pourrait pas survivre en tant que corps. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est intéressant. Donc oui, ça, c'est fait pour avoir une certaine cohérence. Il ne faut pas tomber dans le chaos, comme tu dis. Tout à fait. Mais néanmoins, à travers cet organisme très limité, il nous est possible d'intuitionner de l'infinitude de la conscience. En même temps, derrière la question, j'avais l'impression qu'il y avait une part de j'aimerais avoir une expérience qui est différente de celle que j'ai, même quand je retourne à la conscience. Exact. J'aimerais découvrir autre chose, savoir tout, quelque chose comme ça. Et alors ça, on n'y a déjà plus. Et tout ça se dissout dans la conscience. Parce que finalement, c'est des questions du mental qu'il n'y a pas après. Exactement. Et débarrasser de ça, je trouve qu'on vit très simplement. Ça soulage énormément. Parce qu'il n'y a pas de recherche. Il n'y a plus de recherche. Effectivement. La question de si vous vivez. Des fois aussi, on est tellement habitué de chercher ou que ça soit compliqué. Et quand on est là, on se dit, c'est bien, et quoi ? Tu vois, et après, ok, la paix, tu vois, tu sens, et puis ça passe, puis tu reviens. C'est qu'on ne sent pas profondément la paix. Et chaque fois qu'on sent profondément, et oui, tout se dissout. Exactement. Donc, il y a une différence, effectivement, entre arriver à une sorte d'état neutre où on a momentanément neutralisé notre souffrance et nos désirs, mais qui est encore un état de refus, finalement, mais très inconscient, et vraiment, vraiment aller au profond de soi-même et découvrir cette paix qui est là, ce à quoi cette petite méditation contemplative que j'ai partagée avec vous, vous invitez. Quand vous êtes vraiment dans cette paix profonde où il n'y a plus de questions, parce que vous réalisez que l'être que vous êtes est hors du temps, un toucher. Il n'existe pas dans le temps et dans l'espace. Donc, toutes les questions relatives à... qui peuvent apparaître légitimement dans l'espace-temps n'ont plus lieu d'être. C'est pour ça que je t'ai répondu par une invitation. D'abord, Sylvie, c'est... Est-ce que vraiment tu es cette paix, tu vois ? Si tu es vraiment cette paix, la question de découvrir la pensée des autres ou de vivre sur d'autres planètes, voilà. Maintenant, peut-être qu'on peut un jour explorer ça. Je n'en sais rien. Mais tous ces pouvoirs, c'est comme le pouvoir de faire de la bonne cuisine, de bien jardiner son jardin. Pourquoi pas ? Mais ce que l'on... Ça ne satisfait... ne satisfait pas. Quand bien même on peut aller visiter des planètes à l'autre bout de l'univers, et on serait momentanément étonnés et fascinés et émarveillés, mais il n'y a pas plus grand émarveillement que l'émarveillement d'être. Ça, c'est sûr. Et cela suffit. Et si cela ne suffit pas, c'est qu'encore, il y a une subtile identification à quelqu'un qui veut, comme disait Véronique, que l'expérience soit différente de ce qu'elle est. On attend quelque chose de plus, on attend un... je ne sais quoi... qu'on pourrait explorer. à un prochain salle-salle-salle, une séance individuelle, éventuellement. Donc, je vous embrasse chacun de tout mon cœur. Je vous remercie pour votre présence et que vous soyez en vacances entre guillemets comme moi ou pas. Vivez à partir de la vacance, à partir de ce qui est vacant en vous, ou à partir de ce qui est libre de tous les objets de perception. C'est cette simplicité-là. C'est cette simplicité-là. C'est cette simplicité-là. Qui vient, qui vient, qui vient de l'absence qui se rêve, qui se rêve, qui se rêve présent, qui donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers avec l'ombre de la vie. Mais la vie, c'est quoi ? C'est quoi ? La vie n'est que dense, c'est évidence C'est l'unique présence Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence C'est l'unique présence 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 Je m'émerveille en ce silence Tout nez, tout meurt dans la présence C'est l'unique présence C'est l'unique présence C'est l'unique présence Qui vient de l'absence Qui vient de l'absence Ici commence La lancée La lancée La lancée La lancée La lancée J'ai tant cogné à ta porte Pour te connaître, vérité J'ai frôlé, folie J'ai cogné, déconné jusqu'au sang Un jour, la porte s'est ouverte Et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur C'est le mystère infini de l'un Jouant à être deux Pour danser avec lui-même Tout ce chemin, ces plaisirs, la souffrance Pour croire que tout ça, le cœur est vivant Je suis tué et nous sommes comme elle Vêtue de chair d'une drôle d'absence C'est le jeu de la présence C'est le jeu de la présence C'est le jeu de la présence